Musique 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 Applaudissements Applaudissements Alors, les états généraux de Nantes, comme je le disais, qu'est-ce que c'est ? Et bien, c'est tout simplement un week-end organisé par Nantes en commun. Nantes en commun, c'est un mouvement de réappropriation de la ville de Nantes par ses habitants et ses habitantes et qui a pour objectif de permettre aux Nantaises et aux Nantais de partager leur doléance, c'est-à-dire leur colère, leur peur, mais aussi leur envie, leur espoir, pour qu'ensemble, on puisse faire des propositions pour améliorer le quotidien. Alors, les états généraux, ça commence maintenant, mais ça continue tout le week-end, puisque demain, de 11h à 22h, à l'ancienne gare de l'État, la maison des syndicats, vous pourrez participer à différents ateliers. Voilà. Et dimanche, on se retrouvera également de 10h à 20h, un peu partout dans la ville. Mais pour bien commencer ces états généraux, nous avons souhaité aborder un thème bien particulier, celui de l'écologie populaire. Voilà. Alors, Damien, avant de te laisser présenter un peu plus en détail le sujet de la soirée et les intervenants, je voulais simplement vous remercier toutes et tous pour votre présence, remercier les bénévoles, Sanchi, on ne s'est pas là que le soir. Et je tiens évidemment remercier nos intervenantes et intervenants, puisqu'ils viennent de loin. Damien ? Merci beaucoup pour ta présentation. Bonsoir à tous, et encore merci d'être aussi nombreux et nombreux ce soir. Donc moi, on m'a chargé de vous présenter un peu le sujet de la discussion de ce soir, c'est-à-dire à quelle échelle agir pour l'écologie populaire ? Donc vous êtes tenté de vous commenter, de la réflexion qui nous a menée jusqu'à cette question. qu'on a ajouté pertinente pour ouvrir ce week-end des tâches de gare. Tout d'abord, je pense que si on est aussi nombreuses et aussi nombreuses ce soir dans cette salle, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on a un point commun. C'est que nous sommes habitants et habitants de la ville de Nantes. Je pense qu'il y a une majorité de Nantes ici. Et habitants de la ville, ça veut dire aussi que nous vivons la ville, nous parcourons ces rues au quotidien, nous y habitons, nous y travaillons, nous sommes tous différents de la ville, nous en connaissons différentes facettes, mais nous avons vraiment des points communs au quotidien d'expérimenter cet espace qu'on partage tous chaque jour. Et à ce titre-là, à ce titre d'habitants et habitants, je pense qu'on est légitime, du coup, à décider ce qu'on veut pour notre ville et à agir dans notre ville. Puisqu'on l'habite, on est venu à tous pour savoir ce qui est bon pour notre ville. Comme l'a dit Romain, le cœur de ce qu'il y a dans notre en commun, c'est justement ça, c'est permettre aux habitants de se réapproprier leur ville et reprendre la main, car on pense justement qu'il est temps qu'on prenne la main sur notre ville. Pourquoi on pense qu'il est temps qu'on prenne la main sur notre ville ? Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, notre ville, on ne la fait pas nous-mêmes. On pense que des gens font la ville à notre place, construisent le monde dans lequel on vit à notre place et on veut cesser cet ordre des choses. Les gens qui font la ville à notre place aujourd'hui, je vais faire un peu de mes notes. L'envolée d'un marché. U.S. Les gens qui font la ville aujourd'hui sans beaucoup piquer les habitants, c'est-à-dire que la ville est faite pour être attractive aux yeux du monde, elle est faite pour être attractive aussi aux yeux d'investisseurs, aux yeux de promoteurs. Très bien. Sauf que nous, on a l'impression que les habitants, ils ont été oubliés dans l'équation et on veut nous trouver à prendre la main. Et on se pose des questions sur les gens qui font la ville aujourd'hui. On se demande si vraiment ils se préoccupent quand ils permettent l'organisation massive, est-ce qu'ils se préoccupent de l'augmentation des loyers ? Est-ce qu'ils se préoccupent vraiment de notre bien-être, nous, habitants ? Quand ils permettent l'identification du trafic et du coup l'augmentation de la pollution de l'air ? Est-ce qu'ils se soucient vraiment de l'intérêt général quand ils rasent des quartiers populaires et bétonnissent des zones naturelles ? C'est en tout cas des questions qui sont aujourd'hui légitimes de se poser vu le monde dans lequel on a été. Là où c'est encore plus inquiétant peut-être, c'est qu'ils ne font pas qu'oublier les habitants, mais ils oublient aussi les urgences propres à notre épreuve. Ils oublient l'urgence écologique et ils oublient l'urgence sociale. Des urgences, pourtant, qu'on ne peut plus du tout ignorer. L'aspect social, on le vit beaucoup, toutes et toutes. Chaque jour, on vit la pauvreté, on vit l'exclusion, on vit aussi les inégalités, ou en tout cas, on les voit. On peut balayer. Et l'urgence écologique, on la constate aussi, elle est plus désormais impossible de faire son nom de ne pas l'avoir, que ce soit le réchauffement climatique, la disparition des espèces, etc. Ce sont deux urgences auxquelles nous allons faire face aujourd'hui. Mais à ces deux urgences, il y a les mêmes causes et les mêmes responsables. Et c'est aussi ça que nous constatons et qui est au cœur de ce que nous avons aujourd'hui et pour que nous sommes là ce soir et ce week-end. Les mêmes causes, les mêmes responsables. Car les personnes qui permettent l'urbanisation massive, les personnes qui permettent les bétonisations des zones naturelles sont les mêmes personnes qui profitent de l'augmentation des loyers et qui profitent de la gentrification. Nous avons aussi constaté que ces personnes qui polluent l'atmosphère avec leur jet privé et qui voyagent partout sont les mêmes personnes qui, bien souvent, dirigent les camps de lutte national qui ne paient pas leurs impôts en France. Donc, face à ces deux urgences, bien souvent, maintenant, ces dernières années, on constate que les habitants, justement, se saisissent et agissent et prouvent qu'ils existent. On trouve qu'on existe, on trouve qu'on compte et on rappelle peut-être aux gens qui veulent faire le monde à notre place que, justement, nous sommes là aussi pour le faire, justement, et pour décider. Et là, commence à venir l'interrogation. Depuis plusieurs années, les mouvements citoyens, justement, se multiplient, les mouvements des obéissances civiques se multiplient, les manifestations, les mouvements sociaux, les occupations de place, les gilets jaunes, les marches pour le climat, etc., etc. Donc, on ne peut plus dire que les habitants ne sont pas ressaisis de l'espace politique et de l'espace public. Et on ne peut pas dire non plus qu'on n'agit pas. Mais que se passe-t-il justement concrètement lorsque l'on agit ? C'est aussi une question qu'on se pose puisque les gens qui font le monde à notre place, on n'a pas l'impression qu'ils nous écoutent. On n'a pas l'impression qu'ils changent leur façon de faire. On n'a pas l'impression qu'ils veulent obéir la volonté générale qui s'exprime pourtant de manière claire. Donc, concrètement, aujourd'hui, quand on agit pour l'écologie populaire, on est confronté à ces murs. Alors, dans le meilleur des cas, c'est le mur classique, c'est le mur du silence. Ils continuent de nous ignorer comme si on continuait comme avant. Mais dans le pire des cas, et c'est de plus en plus souvent le cas, c'est le mur de la répression qui se fait face à nous et d'ailleurs, souvent, le mur, c'est pas un mur d'un drac. Alors, c'est là que commence à venir la question. Que faire ? Comment agir ? Comment peut-on encore agir dans ce contexte-là où la répression s'impose ? Et à quelle échelle, nous, citoyens, qui reprenons conscience de notre puissance, pouvons-nous agir ? C'est la question de ce soir. À quelle échelle pouvons-nous agir pour construire cette écologie populaire qui est plus que nécessaire aujourd'hui ? Et pour cela, nous accueillons trois intervenants. Tout d'abord, Manon Brouille. Bonsoir, Manon. Maintenant, tu es reconnue pour avoir été la porte-parole d'Oxlam, qui est une ONG qui lutte contre l'évasion fiscale et qui, chaque année, nous expose aussi des inégalités grandissantes dans le monde. Tu étais tête de liste aux élections européennes comme élu, et tu es aujourd'hui d'ailleurs co-présidente du groupe parlementaire au Parlement européen, la gauche inter-européenne. Merci d'être là ce soir. Nous accueillons aussi à tes côtés Jonathan Durand-Folko, qui est en effet de venir demain parce qu'on vient du Québec. Jonathan, tu es professeur à l'Université d'Ottawa, tu es docteur en philosophie, et tu as écrit un livre qui nous a beaucoup aussi inspirés dans ce que nous avons fait à l'entente en commun, qui s'intitule « À nous la ville, traité du municipalisme » où tu développes cette idée sur le conseil du municipalisme. Tu rappelles son ancrage dans l'histoire, tu remontres les perspectives qui contiennent en termes de changement radical de notre société, et aussi les limites et les incarnations réelles de ce concept. Donc, merci aussi à toi d'être donné l'histoire. Margot, Margot, tu es une habitante de Nantes très impliquée dans notre plein depuis ses débuts. Tu es même d'ailleurs impliquée dans la vie de Nantes en général, dans le monde associatif. Tu es toi-même animatrice d'une association qui aide les autres collectifs à s'auto-organiser et à faire l'apprentissage de l'intelligence collective. Tu es très impliquée dans les buts écologistes. Et, à Nantes en commun aussi, il est notable que tu es très investi dans les enquêtes concernant le ménagement de la ville, comment on considère une façon de faire la ville écologiste. Tu es très impliquée aussi sur les enquêtes concernant l'énergie, avec cette idée notamment très développée de fournisseurs locales d'énergie autonomes et financières sociales et sans enquête sur le logement en Europe aussi. Merci aussi à toi. Merci à toi. Alors, avant de laisser donner la parole à la nombril, je vous rappelle simplement comment on va se passer la soirée. Alors, on va laisser, si vous le voulez bien, chacun et chacune de nos impermements s'exprimer pendant 12 minutes et puis après ça, on prendra des questions. C'est quoi ce serait dans la question ? Je vous rappelle de laisser tout d'abord la parole à la nombril, je vais te donner le micro sur cette question de la quête desquelles à dire pour lesquelles vous vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir pour l'invitation. Ça fait un tout drôle pour moi de revenir parce que j'étais venue à Nantes pendant la campagne et je peux vous dire que ça me fait chaud au cœur de voir que, de revenir quelques mois après, il y a même plus de monde dans la salle que pendant les élections européennes alors peut-être que vous êtes plus passionnés par les élections européennes mais ça fait chaud au cœur et ça fait toujours bizarre qu'on présente comme députée, j'avoue que j'ai un peu du mal à m'y habituer. Il y a des gens qui aiment bien dire Madame la députée et ça fait bizarre. Pour ceux qui viennent me voir, c'est maintenant. mais je voulais rebondir juste sur ce que tu as dit sur qu'on a l'impression que la politique est faite à notre place parce que c'est précisément moi ce qui m'a amenée ici et ce qui m'a amenée à faire ma politique presque malgré moi ayant été activiste. C'est comme ça que je me définis encore aujourd'hui en ayant travaillé dans le secteur associatif depuis que j'ai commencé à bosser et c'est vrai que pendant des années j'ai essayé de faire voir des actes qui n'avaient pas soif d'essayer de convaincre des décideurs politiques et à la fin le mieux du mieux ça reste de faire la politique à leur place et de reprendre le pouvoir eux-mêmes donc en fait je me retrouve bien dans cette démarche-là parce que c'est celle qui m'a amenée à franchir le pas de la politique alors avec des doutes avec des questions tous mes doutes ne sont pas levés encore aujourd'hui j'apprends encore en marchant mais je trouve ça bien et c'est le type d'initiative qu'il faut soutenir et donc je le dis pour tous ceux qui sont ici dans la salle et qui ne se voient peut-être pas un destin de député européen moi non plus peut-être pas un destin de maire c'est peut-être le cas de personnes ici dans la salle et peut-être il y aura ici le futur maire de Nantes cette fois-ci ou la fois d'après je vous le dis parce que c'est une étape importante à franchir parce que pendant longtemps et pour plein de gens on considère la politique et on considère et j'en viens au thème d'aujourd'hui les questions écologiques comme des questions qui nous dépassent sur lesquelles on n'a pas prise ou alors on a le gouvernement d'Emmanuel Macron qui essaie de nous responsabiliser individuellement et dire qu'en gros on va sauver la planète si vous éteignez l'eau en vous brossant les dents ou surtout pensez bien à éteindre la lumière en partant de chez vous c'est sûr c'est comme ça qu'on va sauver la planète et absolument pas en remettant en cause des modèles de production et absolument pas en agissant d'un point de vue politique et finalement moi je trouve qu'ils font perdre de la valeur à l'action politique et donc pour en revenir pleinement sur la question de l'écologie populaire il faut d'abord comprendre pour nous notre vision de l'écologie qui est un problème structurel qui n'est pas justement ce phénomène de responsabilisation individuelle que prône Emmanuel Macron et qu'il y a un phénomène structurel c'est pas nous qui le racontons c'est les scientifiques qui sont bien meilleurs que nous bon moi je suis pas scientifique je les écoute juste ils me disent juste quand on a le dernier rapport des Nations Unies des experts du GIEC que bon il y a une perte de biodiversité de 26% bon c'est plutôt alertant quand je regarde les objectifs de la France ils ne sont pas remplis ceux qui ont été pris dans le cadre de la dernière COP sur l'année dernière la France a dépassé plus de 4% bon je me dis ok on n'est pas au niveau et l'enjeu est majeur maintenant se pose la question de qui doit agir et qui en est victime et c'est là où le sens populaire vient apporter toute une signification à l'écologie parce que quand on parle d'écologie populaire il faut d'abord penser aux victimes du changement climatique les victimes du changement climatique c'est pas Vincent Bolloré qui lui va continuer à prendre sans problème son avion ce n'est pas même Emmanuel Macron non les victimes du changement climatique c'est par exemple tous ceux comme ici dans la ville de Nantes qui sont en précarité énergétique c'est 12 millions de gens en France qui sont en précarité énergétique qui n'ont pas les moyens d'isoler de manière suffisante leur logement et qui du coup payent une fortune en électricité et en plus pourrissent la planète mais c'est pas leur faute c'est la responsabilité de l'Etat de leur donner les conditions des municipalités de leur donner les conditions d'avoir des logements qui permettent de préserver la planète et qui permettent au passage de préserver leur porte-monnaie et donc quand on regarde sur les victimes y compris les décès de la pollution parce que oui la pollution fait des décès et bien ce sont des personnes essentiellement parmi les plus pauvres au niveau international ceux qui sont forcés de se déplacer à cause du changement climatique c'est dans énormément de zones y compris de zones beaucoup plus pauvres et ça c'est pour les victimes et quand on regarde de l'autre côté qui sont les responsables du changement climatique on essaie de vous faire croire que c'est vous individuellement dans cette salle oui c'est sûr qu'à titre individuel on a une responsabilité probablement plus importante que quelqu'un qui n'a pas accès à l'électricité bon je me dis que quand même accès à l'électricité c'est un droit pour tous en revanche moi je prends pas l'avion 100 fois par an jusque là vous pouvez encore arguer bon ça fait pas une si grosse différence un petit peu quand même mais surtout moi je suis pas à la tête d'une très grande entreprise multinationale dont les quelques dizaines de plus grosses entreprises multinationales sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre et c'est ça qu'il faut avoir en tête c'est qu'on n'est pas tous égaux dans les conséquences mais on n'est aussi pas tous égaux dans les causes et que le mode de production économique le mode de production des plus riches il est responsable des effets climatiques on sait que les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre alors maintenant on va pas pointer du doigt individuellement je veux pas savoir qui est riche dans cette salle et qui est responsable individuellement la question qui est à mon sens à se poser c'est comment du local au global on change notre mode de production économique qui permet justement d'opérer ce virage indispensable nécessaire parce que sinon concrètement c'est notre planète qui est en danger et concrètement ceux qui en payent le prix sont les plus pauvres et bien comment on opère ce changement ce changement indispensable et moi je voulais vous donner quelques exemples précis de ce sur quoi j'ai milité tant quand j'étais à Oxfam que maintenant à l'échelle du Parlement européen il y a des batailles concrètes fondamentales je pense à la question du droit à l'eau le droit à l'eau il y a plein de municipalités qui se battent partout en France pour remunicipaliser l'eau et bien nous à l'échelle européenne on se bat pour inscrire ça aussi dans le droit européen il y a eu une initiative européenne qui a proposé de légiférer sur le droit à l'eau une initiative citoyenne qui a été soutenue par plus d'un million de personnes au niveau européen qui n'a toujours pas débouché sur un projet de directive voilà un des combats concrets qu'on peut mener sur la question des services publics c'est la même chose il y a toute la question de la privatisation notamment des barrages qui a été poussé au niveau européen il y a plus de 150 barrages qui vont être privatisés en France ça pose une question de l'impact écologique de la privatisation des barrages des risques éventuels qui peuvent être pris mais surtout aussi et ça relie pour moi à la question de l'écologie populaire il y a une question aussi de souveraineté il y a une question de notre poids dans les décisions politiques nous en tant que citoyens nous en tant qu'habitants d'une ville nous en tant que citoyens européens et donc ça ce sont des exemples concrets de choses qui peuvent être menées et de points d'ancrage qui ont un lien du local au global mais en réalité il y en a beaucoup d'autres et parmi les axes de combat prioritaires qui sont les nôtres au niveau européen il y a évidemment la question dont on a beaucoup parlé ces derniers mois mais qui n'est pas une question nouvelle moi quand je travaillais à Haussmann on s'est battu pendant des années avec beaucoup d'ONG sur le sujet c'est évidemment la question des traités de libre-échange on a beaucoup parlé cet été avec le traité de libre-échange avec le Canada le CETA remarquez au passage que Macron qui se fait consacrer le champion de la terre et ensuite le premier à signer et ratifier des accords de libre-échange et c'est quoi le problème avec les accords de libre-échange ? c'est que concrètement on organise le grand déménagement du monde on fait venir de l'autre bout de la planète des marchandises qui sont pourtant produites et disponibles ici quel sens y a-t-il à faire venir du lait de Nouvelle-Zélande alors que du lait il y en a qui est produit ici en France et ici en Loire-Atlantique le dernier traité de libre-échange qui fait beaucoup parler et sur lequel on va vraiment se battre au niveau européen et je peux vous le dire je pense qu'on peut obtenir une victoire concrète là-dessus c'est le traité de libre-échange avec le Mercosur vous savez le Mercosur c'est la zone en Amérique latine parmi lesquelles on trouve le Brésil de Bolsonaro alors Bolsonaro il est connu pour sa politique de déforestation il est aussi connu pour sa politique très généreuse envers les pesticides depuis qu'il est au pouvoir il a autorisé plus de 250 pesticides 30% de ces pesticides sont interdits dans l'Union Européenne et que va faire l'Union Européenne en ratifiant cet accord de libre-échange c'est bien importer des produits sur le sol européen qu'on va retrouver ici partout dans les supermarchés de Nantes et qui sont pourtant même pas aux normes au niveau européen et pire encore le marché économique va favoriser ces produits en abaissant les barrières douanières voilà pourquoi la production locale est importante voilà pourquoi au niveau local il faut se battre pour favoriser la production agricole locale et voilà pourquoi au niveau européen il faut se battre pour cesser les accords de libre-échange qui sont signés à tour de bras au niveau européen je parle de l'accord avec le Mercosur mais on en a plein d'autres l'accord avec le Vietnam l'accord avec le Japon je parlais de l'accord avec le Canada l'accord avec les Etats-Unis qui va revenir sur la table pardon avant que je m'étouffe ça vous fait une pause pour digérer tous les accords de libre-échange et donc les accords de libre-échange voilà une bataille concrète qui a un impact du local au global deuxième élément du local au niveau européen c'est la question de la politique agricole on ne saura pas la planète si on ne fait pas une transition de notre modèle agricole et si on ne fait pas une transition de notre modèle agricole en favorisant une production agricole locale de proximité biologique mais tout ça ça coûte de l'argent tout ça il faut accompagner les agriculteurs dans la transition du modèle écologique des agriculteurs qui par ailleurs souffrent parce qu'un agriculteur sur trois en France vit avec moins de 350 euros par mois et après on va nous dire on va nous responsabiliser on va nous dire mais attendez pourquoi quand vous allez au supermarché vous n'achetez pas du bio ah ouais tout le monde aimerait acheter du bio j'imagine que tout le monde dans cette salle voudrait acheter du bio mais peut-être que tous ici dans cette salle n'ont pas les moyens parce qu'en pratique les cadres consomment deux fois plus de bio que les non cadres parce que oui ça a un coût et que ça c'est un choix de politique publique c'est un choix notamment de la politique agricole commune qui vaut 10 milliards d'euros en France avec 10 milliards d'euros vous faites pas mal de choses pour réorienter la politique agricole commune je vais vous donner un dernier exemple qui semble un peu technique et pourtant qui est majeur pour faire de l'écologie de l'écologie populaire pour faire une écologie qui opère ce changement radical de notre modèle économique c'est toutes les questions financières alors forcément c'est un peu mon dada je travaillais à Oxfam sur les chiffres à la base moi j'avais pas une formation de technicienne j'avais fait de l'économie mais bon j'avais pas fait de finance encore moins de la finance verte et pourtant je me suis intéressée petit à petit parce que en vrai comme surtout bah l'argent c'est le nerf de la guerre et l'argent c'est le nerf de la guerre pour financer la transition écologique les 30, 40, 50 milliards d'euros dont on a besoin à l'échelle française pour investir dans les énergies renouvelables et atteindre l'ambition de 100% d'énergie renouvelable qui est indispensable c'est utile aussi pour réinjecter de l'argent dans l'économie et là un des combats que nous menons au niveau européen c'est pour reprendre la main sur la banque centrale européenne cette fameuse bande banque bande c'est aussi une bande c'est aussi une bande de gens entre eux à sa tête on trouve ni plus ni moins depuis quelques semaines Christine Lagarde alors je vais vous parler un peu après de toute la question des conflits d'intérêts Christine Lagarde elle s'y connait aussi assez bien et donc la question de la finance c'est une question importante et c'est aussi une des choses sur lesquelles on se bat au niveau européen pour donner un peu corps à ce qu'on appelle le Green New Deal ce qui a été repris par une partie de la gauche aux Etats-Unis de la gauche au Royaume-Uni et je pense qu'on peut faire aussi une internationale sur la question du Green New Deal mais je crois qu'il faut aussi lui donner un contenu sur ce qu'on entend par la finance verte et sur la question de la finance et sur la question du financement il y a évidemment l'élément fondamental qui est moi sur quoi j'ai travaillé ces dernières années la question de la lutte contre l'évasion fiscale des grandes entreprises multinationales parce qu'à la fin si on ne demande pas aux plus gros pollueurs et si on ne demande pas aux plus grandes entreprises qui font le plus de profit de le payer bah c'est nous tous qui nous retrouvons à payer la note c'est la TVA qui augmente c'est la taxe carbone qui augmente c'est quoi la révolte des gilets jaunes vous aussi j'imagine vous étiez révolté quand on pointait du doigt les gilets jaunes et qu'on disait ils ne sont pas écolos parce qu'ils se mobilisent contre la taxe carbone mais attendez allez demander à l'ensemble des gilets jaunes est-ce qu'ils ne sont pas écolos non mais si vous leur demandez de payer plus sans offrir une alternative de transport alors oui c'est normal qu'ils gueulent c'est normal qu'ils se mobilisent ça fait pas des gilets jaunes des anti-écolos ça fait des gilets jaunes des gens qui veulent la justice écologique et sociale n'oubliez pas le social et c'est cette dimension sociale qui pour moi fait la différence dans l'écologie populaire parce qu'en pratique les plus riches eux payaient moins en proportion de leur revenu que les plus pauvres la taxe carbone c'est pour ça que cette taxe est profondément injuste et c'est pour ça que quand on parle de taxes écologiques il faut faire payer les premiers responsables c'est à dire les plus gros pollueurs c'est à dire les plus riches sinon c'est profondément injuste je voulais dire une dernière chose pour respecter mon temps parce que je crois que j'excède déjà mes 12 minutes je vais me faire engueuler j'avais promis de le respecter en plus en plus j'avais dit de mauvaise foi non mais c'est souvent les hommes qui parlent plus longtemps vous avez le droit de engueuler parce que mais je remarque qu'on est deux femmes à intervenir ce qui est très rare donc pardon pour cette mauvaise vague mais je... voilà j'écoute non la dernière chose que je voulais vous dire parce que c'est un peu mon dada du moment il y a plusieurs personnes qui sont venues m'en parler on fera pas tout ça si on reprend pas la main nous-mêmes citoyens et qu'on exclue des processus de décision les lobbies les lobbies ce sont ces acteurs invisibles c'est ces décideurs politiques qui sont dans tous les couloirs et je peux vous dire depuis que je suis au Parlement européen je les vois tout le temps partout je reçois de manière constante des emails des courriers des demandes d'invitations des cadeaux divers et variés tous les jours sans cesse les lobbies sont omniprésents tout ça est facilité par une structure administrative par une charge de travail tellement lourde qu'à la fin beaucoup trop de députés beaucoup trop d'acteurs politiques sans remettre au lobby et je pense qu'une des batailles majeures et c'est l'importance de remettre les citoyens au coeur des choses c'est que moi quand j'arrive j'ai jamais été élue avant au Parlement européen j'ai pas d'habitude comme en ont d'autres et donc mon premier réflexe ce ne sera pas d'aller consulter le MEDEF quand il s'agira de voter une directive sur toutes les questions économiques et c'est à ce titre là qu'on a mené la bataille ces dernières semaines sur toute la question des conflits d'intérêt des commissaires européens vous savez les commissaires européens ben en fait ce sont les plus puissants de l'Union Européenne c'est un peu le gouvernement de l'Union Européenne l'équivalent du gouvernement français dans l'Union Européenne et pourtant personne ne les connait on ne les a pas élus à sa tête on trouve Ursula von der Leyen elle sort de nulle part quand on a voté aux élections européennes on ne savait pas que ce serait elle et bien chaque état membre a ensuite envoyé un commissaire une personne désignée pour former ce gouvernement européen et quand on regarde à la loupe ils avaient tous des conflits d'intérêt tous quasiment tous un tel a fait un prêt très important auprès d'un soi-disant ami pour financer sa campagne laquelle ami est une richissime active dans le secteur du tourisme et cette même personne sera commissaire au transport ça c'était la roumaine on l'a fait tomber le hongrois le candidat hongrois lui il avait un un cabinet d'avocats qui avait travaillé et qui était impliqué dans toutes les affaires de corruption de la Hongrie lui qui était impliqué et un des proches d'Orban on l'a fait tomber et puis sur le gâteau vous l'avez vu ces derniers jours d'un coup les médias français se sont intéressés à ce qui se passe au niveau européen alors que nous ça fait des semaines et des semaines qu'on bataille et je vais finir là-dessus parce qu'on me fait signe de finir ça fait des semaines et des semaines qu'on bataille c'est Sylvie Goulard oui on a réussi à faire tomber Sylvie Goulard la commissaire française c'est la première fois l'histoire du Parlement européen qu'on fait tomber autant de commissaires d'abord et qu'on fait tomber la commissaire française et il y avait plein de raisons de la faire tomber ses emplois fictifs et ses poursuites en justice mais surtout elle qui a reçu 10 000 euros par mois de la part d'un think tank américain quand elle était députée européenne ça veut dire plus que son indemnité d'élu ça veut dire qu'elle répondait à des ordres qu'elle répondait à des intérêts privés plutôt qu'à celui des électeurs voilà le type de politique contre lequel on se bat et bien il y a deux semaines on était tout seul et en deux semaines on a bataillé parce que nos voix ne suffisaient pas au Parlement européen la question des conflits d'intérêts est devenue un enjeu majeur au niveau européen et voilà à quoi ça sert d'avoir des élus citoyens qui reprennent le pouvoir qui reprennent le pouvoir dans ces institutions politiques qui semblent si loin de nos vies si loin de nous comme au Parlement européen ça sert à faire tomber des commissaires européens pas pour le joie de les faire tomber pas parce que comme le pense Emmanuel Macron parce qu'on voudrait manipuler la politique ou manipuler ou s'en prendre à Macron non parce qu'on a une certaine conception de l'éthique et je pense que l'éthique vaut bien mieux que le fric et c'est bien une raison de s'impliquer en politique en tant que citoyen Alors moi je vais essayer d'être aussi éloquent et dynamique dans ma présentation très très inspirant je vais enfin changer d'échelle pour parler plutôt de l'échelle municipale l'échelle de proximité pas pour dire que c'est la seule échelle qui compte dans mon livre je dis ça un peu je dis qu'il faut s'intéresser à la ville avant tout à la ville, au village à l'échelle de proximité comme étant le lieu de transformation de la démocratie oui comme ça plus proche enfin donc dans cet espace je considère qu'en fait il faut envisager la transformation des institutions à toutes les échelles donc il faut non seulement voir ce qui se passe au niveau de la république française à l'échelle nationale au Québec où je viens on parle beaucoup de politique provinciale et nationale et on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau fédéral et on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe à l'échelle municipale et dans mon livre je dis en fait si on n'est pas capable de changer les choses de changer le pouvoir de changer les façons de faire de expérimenter une nouvelle façon de décider ensemble à l'échelle à plus près de nous l'échelle de proximité ça va être extrêmement difficile de la faire à des échelles beaucoup plus grandes par la suite donc une certaine idée qu'on doit essayer de revestir les conseils municipaux on doit essayer de transformer la ville dans une perspective de justice de démocratie participative d'équité de transition écologique pour essayer de changer les choses la question qui m'a été posée en fait c'est pourquoi le municipalisme est-il une réponse à notre urgence écologique le municipalisme est-ce que les gens ici ont déjà entendu ce mot donc c'est un nouveau terme peut-être dans ce terme il n'y a pas beaucoup de personnes le municipalisme on peut un peu le deviner dans son étymologie municipalisme donc c'est une idéologie un projet une vision du monde et c'est aussi un mouvement qui existe qui conçoit la municipalité ou la commune comme étant le tremplin potentiel d'une transformation démocratique non seulement du conseil de ville de l'administration municipale mais de la vie économique sociale et politique dans son ensemble ce mouvement en fait ce mot n'a pas été inventé par moi il y a un penseur américain qui se nomme Murray Bookchin qui est un philosophe écologiste américain il est anarchiste aussi donc la pensée libertaire a des bonnes idées aussi moi je me considère j'ai un aspect de sensibilité anti-autoritaire et dans cette pensée il disait en fait si on veut dépasser cette économie de croissance infinie basée sur la maximisation des profits sur le pouvoir de l'oligarchie il faut qu'on invente un nouveau système et historiquement ce système alternatif a été le socialisme le socialisme le étatisme entre autres et ça a connu des échecs au niveau environnemental entre autres au niveau social et ainsi de suite et là on se retrouve en quelque sorte si on ne veut pas reposer ce type d'expérience en panne d'alternative et parallèlement à ça on est en train d'assister actuellement à une forme de centralisation du pouvoir dans les mains de l'éco-centrale à des échelles supranationales également à des échelles mondiales et se pose la question comment on fait pour être capable de décentraliser le pouvoir se redonner des leviers collectifs pour être capable de décider des grandes orientations des lois des règlements qui touchent nos conditions de vie nos milieux de vie et dans cette perspective la pensée de Boucher dit qu'il faut en quelque sorte dépasser l'idée de l'étonation décentralisée comme étant le cœur de la communauté politique il faut en quelque sorte revenir à différentes expériences historiques dont la cité athénienne dont les communes médiévales la commune de Paris également comme étant peut-être la communauté politique qu'on est en train de la créer ici c'est l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui partagent ensemble des idées qui échangent et qui décident collectivement des orientations à avoir pour un territoire partagé et dans cette idée il veut dire en fait peut-être qu'on pourrait éventuellement envisager une transformation du système qui est à la fois économique et politique qui pourrait passer en fait à la fois par-dessus la logique de valorisation du capital mais également la bureaucratisation de la centralisation du pouvoir par une confédération de municipalité libre donc remplacer les éditions actuelles par une nouvelle forme qui partirait de la base qui partirait des collectivités territoriales qui seraient regroupées entre elles et s'il doit y avoir encore des députés des représentants élus ainsi de suite ça ne serait pas basé sur le gouvernement représentatif qui a le monopole de la décision aux représentants élus mais par le partage du pouvoir le mandat interactif la révocabilité des élus pour qu'ils soient révocables responsables et redevables comme l'ordre de la commune de Paris entre autres de 1871 donc ça c'est un peu l'idée de ce projet de société le municipalisme quand on l'entend dans sa pleine vision c'est un projet de transformation radicale des institutions au-delà de cette grande définition peut-être philosophique et utopique on est en train d'assister depuis quelques années à l'émergence du mouvement municipaliste d'en disparager à travers le monde plus près de nous ici on a vu entre autres lors des élections municipales de 2015 du côté espagnol les grandes villes de Barcelone Madrid Cévis Saragosse et ainsi de suite qui ont été conquises par des plateformes citoyennes par des gens issus du milieu associatif des groupes d'habitants des gens qui étaient membres de parties politiques ou qui n'étaient pas membres aussi et qui ont essayé de transformer les choses dans la ville donc cette expérience de municipalisme espagnol qui a pris fort et je pense que c'est une des sources d'inspiration direct en direct je ne connais pas assez les gens de Nantes en commun de cette initiative ici qui ne passe pas par une alliance entre quelques partis politiques qui passe par une démarche citoyenne authentique qui parle de la base qui parle de l'issue associative et qui dit on veut être capable de choisir des candidatures de façon démocratique on veut faire des enquêtes sur la ville on veut se réapproprier la ville et s'il y a peut-être quelques forces de groupes politiques qui veulent nous rejoindre qui puissent le faire par la suite mais ça va être aux citoyens de décider comment on le fait donc ça c'est une des expériences qu'on peut voir à l'heure actuelle une autre expérience qui a été inspirée directement des idées de Bookchin dans une autre région du monde c'est le mouvement de libération kurde du côté turc du côté du Rojava qui vit actuellement une expérience de transformation une expérience révolutionnaire et qui actuellement en fait est dans une situation critique une situation qu'on pourrait dire tragique à cause entre autres du fait que les États-Unis de Trump ont décidé de retirer leur groupe et là actuellement ils sont bombardés par la Turquie par la Série et ainsi de suite c'est une zone de guerre mais ça évoque à mes yeux du moins ce qui est le plus près peut-être de la guerre civile espagnole où il y a eu une révolution sociale d'autogestion durant un contexte de crise donc ça c'est une autre expérience il faut aller voir les Kurdes il faut aller apprendre dans leur expérience aussi être capable de manifester des formes de solidarité avec ce qui se passe mais je ne crois pas non plus qu'extensure on pourrait la reproduire telle qu'elle ici dans le contexte en France donc c'est une autre question on peut voir des expériences de municipalisme dans plus de 150 villes à travers le monde à l'heure actuelle dans la ville de Valparaiso du côté du Chili en fait le mouvement étudiant a été capable de conquérir en fait la mairie est capable de changer les choses du côté nord-américain j'ai eu la chance il y a deux semaines environ de participer au premier congrès qui a s'éteint une confédération municipaliste dans 50 villes américaines j'ai eu la chance en fait cette activité avait lieu dans la ville de Détroit une ville que vous connaissez sans doute il y a beaucoup de films de documentaires qui ont été faits c'est une ville en fait qui a souffert du déclin de l'industrie automobile qui a fait banquer et qui est une ville on pourrait dire post-effondrement elle s'est effondrée littéralement mais l'effondrement comme on en parle un peu dans le milieu écologiste à quoi ça ressemble allez voir la ville de Détroit c'est une forme d'effondrement mais ce n'est pas la fin du monde il y a plusieurs initiatives européennes et citoyennes qui font en sorte qu'actuellement il y a plus de 1500 jardins collectifs et communautaires il y a une série d'occupations de réappropriation des espaces par des groupes d'habitants ce n'est pas rose non plus il y a des formes de surveillance de concentration du pouvoir il y a un seul homme hyper riche qui contrôle presque 50% du centre-ville de Détroit qui installe des caméras de sécurité à différents endroits ce n'est pas une ville rose non plus mais c'est une expérience un laboratoire d'initiative d'expérimentation démocratique je donne en fait ces différents exemples pour vous montrer que le municipalisme c'est cette philosophie qui dit qu'on doit essayer de changer les choses dans la ville doit se concrétiser dans l'endroit où vous vivez vous devez partir d'expériences quotidiennes comprendre quels sont les enjeux ici pour être capable d'aller plus loin d'être capable de voir quelles sont les solutions concrètes des initiatives des expérimentations qu'on peut mettre en place et pourquoi la municipalité est en quelque sorte cette interface qui nous permet de repenser ces questions c'est parce que plusieurs enjeux en termes écologiques en termes de justice sociale ou ainsi de suite souvent on les pense à très grande échelle on doit avoir des régulations étactiques on doit avoir des investissements de l'étonation on doit avoir différentes choses qui nous permettent de faire la transition mais quand on regarde dans les faits où se passe la transition écologique et énergétique il y a beaucoup plus de villes à l'heure actuelle à travers le monde qui prennent le leadership pour essayer de changer les choses les questions de mobilité de transport de transition énergétique se posent entre autres au niveau urbain si on passe par exemple à la question alimentaire donc la relocalisation des systèmes alimentaires des différents AMAP des systèmes de proximité ça se pose à une échelle territoriale une toute petite nuance que je voulais amener c'est que le municipalisme on dit le municipal local et c'est de suite mais ce n'est pas que là aussi c'est aussi une vision qui doit régionaliser créer des bio-régions envisager comment est-ce qu'on peut recréer un nouveau rapport au territoire dans les milieux dans lesquels on vit et dans cette perspective on doit envisager comment dans les collectivités territoriales comment aussi dans les villages non seulement dans les grands centres urbains mais dans les centres en fait dans les centres on va souvent poser le centre et la réperiférie on doit aller au-delà de cette division penser comment dans les communautés rurales dans les milieux périurbains peuvent se faire des initiatives de transition pourquoi je veux amener ici cette idée que le municipalisme est important c'est qu'il y a plusieurs initiatives qu'on peut voir pour à l'heure actuelle en termes de bien commun en termes de réseaux d'entraide de relocalisation de notre économie l'économie sociale et solidaire qui est en train en quelque sorte d'expérimenter d'autres façons de gérer les modes de production et de consommation et même par l'hémobrenais locale complémentaire d'avoir des nouveaux systèmes d'échange entre nous c'est quelque chose qu'on peut faire directement même sans attendre après les pouvoirs publics on n'a pas besoin d'attendre l'année de faire ça à notre place on doit la faire par nous-mêmes directement parce que l'urgence écologique est là parce qu'on doit faire des choses par nous mais si on est capable en plus d'avoir le contrôle sur les institutions municipales si l'administration publique à l'échelle des municipalités est capable de faire une différence on va pouvoir avoir un effet de levier on va être capable en quelque sorte de créer au lieu d'avoir des privatisations des partenariats publics privés des partenariats publics communs pour que les communs puissent se multiplier à travers la ville on peut penser du côté nord-américain il y a tout un mouvement qui a cours à l'heure actuelle de ce qu'on nomme les communities land trust en France je ne crois pas que ça existe tout à fait des filles aussi foncières communautaires qui sont aussi de communauté sociale qui sont en quelque sorte une forme de co-gestion du régime foncier qui n'est pas basée sur la propriété publique ou étatique ni non plus sur la propriété privée mais par en quelque sorte la gestion collective du sol par des groupes d'habitants dans une perspective à du non lucratif et ce qui s'est passé du côté nord-américain on parle un peu de la campagne de Bernie Sanders qui a été qui a ramené l'idée de socialisme dans le contexte nord-américain ce qu'il a fait à l'époque dans les années 1980 lorsqu'il était le maire de Burlington il a créé des dizaines et des dizaines de communautés land trust pour limiter la spéculation immobilière on doit envisager en fait comment la municipalité si l'entre en commun ou d'autres groupes citoyens sont capables de prendre le pouvoir qu'est-ce qu'on va être capable de faire sous forme de création de communs dans la ville est-ce qu'on va créer une charte des communs urbains comme la ville de Bologne du côté italien comme la ville de Nappes entre autres est-ce qu'on va être capable aussi de remunicipaliser les choses et là il y a des contraintes au niveau juridique légal qui font en sorte que la remunicipalisation de l'eau par exemple ou de différents systèmes est extrêmement complexe mais on doit envisager quelles sont les façons de se réapproprier nos conditions d'existence de nos institutions donc c'est différentes choses que je voulais amener ici comment on peut faire pour essayer de changer les choses autre dimension je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps donc dans cette vision du municipalisme c'est de revenir à une échelle locale de proximité un mot que j'aime beaucoup en fait l'expression de Schumacher qui est souvent les lieux des fonds c'est cette idée de revenir à des milieux de vie à échelle humaine mais on ne peut pas se replier uniquement sur nous ici ce n'est pas de s'enfermer et de recréer une forme de égoïsme de proximité où chaque ville est en compétition avec les autres c'est de recréer des fonds de solidarité intermunicipales régionales nationales et internationales et la vision internationaliste de ce mouvement c'est au coeur en fait je crois et là c'est peut-être une hypothèse que je fais que la réelle internationale va se recréer à partir des villes et elle est en train de se construire à l'heure actuelle du point de vue par exemple des différents groupes qui sont nés sous l'initiative de Barcelona et Comune ce qu'on a appelé les sommets Fearless City donc les villes sans peur les villes rebelles les villes courageuses et là il y avait des représentants de plus de 150 villes à travers le monde sur les cinq continents et dans ces initiatives il y a des tentatives de non seulement créer différentes rencontres où on se parle où on fait un peu de réseautage où on se partage des expériences mais de se créer des ressources communes des liens de se adapter fort pour être capable de créer une forme d'internationalisme par le global donc il ne me reste plus beaucoup de temps dernière idée que je voulais amener qui est une question centrale qui doit être mise au coeur des stratégies de transformation sociale c'est la question fameuse réforme ou révolution donc c'est un vieux débat peut-être un peu rouillé mais la question des enjeux de la crise climatique à l'heure actuelle pose la question qu'est-ce qu'on fait du système dans lequel on vit par quel état quelles sont les stratégies qu'on fait je crois qu'il faut qu'on sorte de cette dichotémie entre la réforme d'un côté et la réduction et qu'on essaie d'envisager la pluralité des axes de lutte d'une part il y a l'idée qu'on peut créer des formes d'alternatives concrètes des zones d'autonomie des biens communs pour essayer de créer de la résilience de la capacité de rebondir face à des chocs à des crises dans une échelle de proximité ça on est capable de le faire directement par nous-mêmes c'est un peu la stratégie de la salle mais d'autre part aussi il faut être capable de résister il faut être capable d'avoir des mouvements pour le droit au logement pour lutter contre des discriminations être capable de changer les dynamiques dans la ville donc des formes de résistance mais outre la résilience et la résistance il nous faut aussi avoir des réformes radicales dans les institutions que ce soit au niveau européen au niveau national mais aussi à l'échelle municipale ou à l'échelle métropolitaine aussi pour être capable de changer les choses et peut-être essayer de préparer le terreau pour des ruptures des transformations accélérées de l'histoire qui pourraient se produire peut-être de nos vivants en fait on est des personnes de différents groupes d'âge ici moi j'espère qu'on va être capable de voir des reversements beaucoup plus forts dans les dizaines de prochaines années qui vont arriver et j'y crois parce que le système ne va plus tenir en place donc c'est peut-être un peu de forme d'optimisme ici mais je crois qu'en entendant la révolution peut-être qui va venir ou qui ne va pas venir si on est capable de créer de la résidence dès maintenant de se réapproprier nos villes de faire la différence de donner une place ou une voix aux groupes de citoyens qui ont essayé de changer les choses dans leur ville on va être capable de faire beaucoup de choses d'ici là et d'être capable de reprendre de la confiance en nous pour essayer de changer les choses donc je vais conclure ma présentation ici et je vais répondre à vos questions par la suite merci beaucoup je voulais vous parler de l'écologie populaire puisque ça tombe bien c'est le thème de la soirée et j'aimerais vous montrer en fait que l'écologie je pense avant même que le mot n'existe l'écologie a d'abord d'abord été populaire et l'écologie dont je parle c'est pas une écologie individuelle je parle vraiment d'une écologie collective je parle pas d'une écologie des petits gestes ou de gestes imposés d'en haut je parle d'une écologie qui vient d'en bas et une écologie qui lutte pour plus d'autonomie pour faire cette démonstration je vais vous raconter une histoire vous l'appréciez peut-être parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre et puis elle ressemble à plein d'autres histoires qu'on a vues de par le monde et de par l'histoire c'est l'histoire de l'Angleterre entre le 16ème et le 18ème siècle et cette histoire c'est l'histoire c'est l'histoire de l'attaque des seigneurs par les seigneurs du peuple des paysans des villageois c'est le mouvement on l'appelle le mouvement des enclosures c'est un mot anglais le principe de ce mouvement là a été de transformer des champs ouverts des champs communaux ce qu'on appellerait aujourd'hui des communs et qui en fait permettait le développement de moyens de subsistance permettait en fait aux plus pauvres de pouvoir survivre en allant faire pètre des bêtes en allant cultiver des légumes ou alors par exemple quand c'était des forêts communales en allant ramasser le bois mort pour pouvoir se chauffer en récupérant les châtaignes ou autres fruits qu'il y avait ces champs ouverts partagés collectifs c'est commun dans le mouvement des enclosures ils ont subi des clôturages c'est les seigneurs qui ont décidé de privatiser ces terres de les voler de les voler aux plus pauvres de les voler aux communautés villageoises qui pourtant s'étaient battus pour les avoir qui s'étaient battus pour avoir une propriété d'usage pour avoir des droits coutumiers et ils se sont fait voler par les seigneurs ce qui est rigolo c'est que dans l'histoire le mouvement des enclosures a été vu comme quelque chose de très positif évidemment c'est l'histoire économique qui dit ça d'un point de vue économique c'était très positif pourquoi ? parce qu'une terre quand elle est en proportion illimitée elle a pas de valeur mais si on lui met des clôtures et si on lui met un titre de propriété d'un coup elle prend beaucoup de valeur parce qu'elle devient rare et donc à ce moment là les terres ont pris deux à trois fois plus de valeur que ce qu'elle n'avait comme valeur au départ donc d'un point de vue économique c'était super et puis en plus ça a permis de faire du pâturage on a mis des moutons moutons qui donnent de la laine et donc on a créé tout un nouveau pan de l'économie une économie textile et donc on a trouvé ça super et pourquoi est-ce que les paysans ils se plaignaient alors qu'en fait ils avaient un travail maintenant qu'ils pouvaient faire même de chez eux mais cette histoire racontée du point de vue économique fait complètement fi de plein de luttes plein de résistances de la part de ces villageois et de ces villageoises et notamment j'en cite une en 1549 où il y a 16 000 personnes qui vont prendre la deuxième ville d'Angleterre qui s'appelle Norwich qui vont prendre la deuxième ville d'Angleterre pour lutter contre ce mouvement des enclosures et pour protester contre les bouleversements sociaux que venaient apporter que faisaient les seigneurs donc ils ont ce que je disais ils ont fait énormément de pression d'intimidation ils ont brûlé des maisons pour pouvoir récupérer ces terres une des conséquences de ça ça a été un mouvement très prononcé vers des villes concentration de population très pauvre dans les villes mais ça tombait bien parce que comme ça ils pouvaient aller vendre leurs forces de travail dans une industrie textile qui était naissante il y a deux deux leçons à tirer de cet épisode qui est en fait donc les prémices de la révolution industrielle et aussi la mise en place d'une économie de marché économie de marché où on va mettre une logique économique et une logique de profit au-dessus des relations sociales alors qu'avant l'économie et les relations sociales étaient complètement impliquées la première leçon c'est que le capitalisme a intérêt à détruire les moyens de subsistance des gens pour faire en sorte qu'ils aillent vendre ensuite leurs forces de travail et donc a intérêt à détruire ces communaux derrière et donc à imposer finalement à imposer une forme de domination d'êtres humains sur d'autres êtres humains pour qu'ils aillent vraiment qu'ils corroborent et qu'ils participent au système qui était mis en place la deuxième leçon c'est un tournant historique de conception de la terre la terre avec ce mouvement des enclosures devient une marchandise elle devient rare elle prend une valeur économique elle devient une marchandise et on va l'utiliser à des fins économiques elle devient un moyen en vue d'une autre fin qui est une fin économique qu'on a inventée donc c'est un double mouvement qu'on voit là un double mouvement de domination domination envers des humains et une domination envers la nature et ces résistances ces résistances contre ce mouvement des enclosures contre cette destruction des communaux contre cette destruction des moyens de subsistance pour moi c'est une lutte d'écologie populaire pour moi ça c'est l'écologisme et l'écologisme dont on devrait qu'on devrait revendiquer évidemment cette domination elle s'est pas arrêtée là cette histoire on l'a connue de plein de manières on l'a connue aussi sur les femmes la domination des hommes sur les femmes et le mouvement des enclosures est très lié à ça parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont mobilisées contre le mouvement des enclosures parce que beaucoup de femmes étaient dépendantes des communaux de ces moyens de subsistance et beaucoup de femmes se sont mobilisées et c'était très pratique vous avez le même moment qu'une partie de la chasse aux sorcières on a dit à ces femmes là qu'elles étaient des sorcières ça permettait de s'en débarrasser que les médecins hommes puissent avoir le monopole sur la médecine et on a aussi de façon pas du tout subtile associé les femmes et la nature en disant qu'il fallait les dominer de la même façon on connaît aussi ces mouvements là par avec c'est l'écophonie je ne sais pas il y a aussi le même mouvement de l'occident envers les pays dits du sud c'est le colonialisme c'est exactement les mêmes procédés et on parle d'ailleurs depuis pas si longtemps ça d'écologisme décolonial du coup ce que je voulais dire c'est que avant même qu'on utilise ce terme d'écologie avant même qu'il ne soit sur toutes les lèvres l'écologie était d'abord et avant tout populaire et quand on a commencé à parler d'écologie quand l'écologie est devenue un mouvement bien plus important c'est le moment où on voyait les limites de l'économie les limites sur sur la planète mais on a parlé beaucoup d'écologie en des termes très très abstraits on a parlé on a parlé beaucoup de rapports on a fait des cours on a fait des chiffres etc et souvent on faisait beaucoup référence à l'échelle mondiale ce que je trouve intéressant avec l'écologie populaire c'est l'impression de répondre à la question initiale c'est que l'écologie populaire elle est très concrète elle est très matérialiste en fait elle est très concrète si c'est la destruction si c'est une lutte contre la destruction des moyens de subsistance des gens des personnes dominées elle est très concrète elle est très ancrée localement alors parfois c'est juste une lutte pour un bâtiment mais un bâtiment contre la destruction d'un bâtiment mais c'est un bâtiment dans lequel il y aurait eu un café associatif où il y aurait des gens qui ont vécu là qui ont développé des liens de socialité c'est parfois une lutte pour un bout de terre mais un bout de terre qui a du sens pour les habitants de ce quartier et parfois un bout de terre qui nous nourrit aussi et tout ça on pourrait croire qu'en fait ces luttes locales sont des luttes égoïstes mais en réalité elles comportent une part d'universalisme en elles parce que si tout le monde prenait soin de si on prend tout soin des uns des autres et des lieux dans lesquels on vit et bien on aurait une planète d'une meilleure centaine et localement on a énormément d'exemples il y a les Bernardières il n'y a pas si longtemps que ça qui est un quartier populaire où les gens ont été expulsés et relocalisés parfois très loin de Nantes et ça c'était une lutte populaire qui était aussi une lutte pour la préservation de son lieu de vie le jardin des Ronces aussi localement qui est une lutte contre la destruction de terres à l'échelle et qui en même temps construit autre chose construit un interstice construit une zone d'autonomie en essayant de recréer des moyens de subsistance moderne alors il y en a plein d'autres des exemples il y a la Amazonie on a parlé du Rojava aussi ce que je trouve très intéressant dans les luttes qui aujourd'hui qui sont authentiquement d'écologie populaire il y a aussi aux Etats-Unis dans le coeur du capitalisme dans le Bronx que dit le Bronx c'est le quartier le plus populaire de l'état de New York et la députée du Bronx qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez qu'est-ce qu'elle dit c'est quoi son premier combat son premier combat aujourd'hui c'est celui de l'écologie parce qu'elle dit à juste titre que la pollution elle tue les pauvres et elle tue d'abord les pauvres et dans son quartier l'espérance de vie en particulier des enfants l'espérance de vie est bien plus faible que la population qui vit à Manhattan et donc l'écologie c'est son premier combat et cette écologie là elle est éminemment populaire donc je pense que l'écologie populaire c'est ce mouvement là de lutte contre la privatisation contre la privatisation la destruction des communs contre la destruction des moyens modernes des moyens de subsistance et pour recréer autre chose pour recréer des espaces des espaces d'autonomie bon je ne sais pas citer tous les autres exemples je me suis assaillie d'exemples mais il y a quand même Saint-Père-Henri à côté de chez nous où on veut construire où on veut construire un surf park à 15 km de la mer sur des terres maréchères à Nantes même au nom on nous parle dans nos bassines toute la journée avec la nature en ville et on détruit et on détruit ce que la nature a mis 30 ans à développer de biodiversité etc en quelques jours on l'a détruit dans la carrière misérie j'ai déjà parlé de Noulon c'est les dernières terres maréchères les dernières terres maréchères dans Nantes pareil qu'on veut couler qu'on veut accueillir un programme un programme immobilier et dans lequel le jardin des Ronces lutte lutte pour mais ne fait pas que lutter parce que l'écologie populaire je pense que c'est à la fois une lutte et la création d'autres choses la création de il y a un four il y a un jardin partagé on recrée des moyens de subsistance modernes là où on est et surtout on crée des zones d'autonomie dans lesquelles on va déployer d'autres types de relations sociales fondées sur la coopération on recrée du lien social aussi tout simplement parce que c'est de ça c'est de ça dont on meurt peut-être qu'on en meurt d'ailleurs de cette destruction des communautés et du lien social localement en réalité ça nous bloque dans notre vie de tous les jours il y a quelques années que l'espérance de vie dans le Bronx était encore une fois dans le Bronx était moins importante qu'au Belkladesh alors qu'ils ont plus d'argent parce que les communautés dans le Bronx étaient détruites il n'y avait pas ces communautaires plus le lien social et du coup beaucoup moins de capacité à agir collectivement et à pouvoir se démerder sortir de la galère individuelle et collective et il y a je vois encore du doigt il y a un autre domaine dans lequel je pense qu'on peut lutter contre la privatisation et certains le font déjà évidemment c'est celle des savoirs et des savoir-faire notamment sur la ville no notice power ils disent et pourtant le savoir en réalité est de plus en plus privatisé il est enfermé parfois dans des dans des institutions il est enfermé aussi dans des brevets et il y a un vrai un vrai enjeu à avoir accès au savoir en particulier le savoir public le savoir qui concerne notre ville notre vie tous les jours parce que les compétences on a délégué les compétences et les pouvoirs à des institutions publiques qui exercent des pouvoirs et des compétences pour nous mais à force d'avoir fait ça on perd la main on a perdu la main sur ces institutions qui en plus s'éloignent de plus en plus de nous parce qu'il y a le phénomène de la métropolisation et donc il y a une technocratie une technostructure qui se monte et qui prend beaucoup plus de pouvoir et qui annule un petit peu le pouvoir politique qu'on peut avoir nous habitants je ne jette pas la pierre aux agents publics de cette technostructure parce que parfois elles et eux résistent en interne mais se font aussi piéger par la machine technocratique depuis l'intérieur donc il y a en vrai un jeu à se réapproprier les savoirs liés à la ville liés à notre milieu de vie à notre quotidien pour comprendre et pour pouvoir agir collectivement et développer une vision politique et sortir surtout de l'impuissance dans laquelle on se sent aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas main sur on n'a plus prise sur les enjeux il y a un vrai enjeu à ce qu'on sorte collectivement de cette impuissance et je pense que c'est en développant une contre-expertise citoyenne comme ça a pu être fait sur l'Azad et comme ça se fait encore un peu aujourd'hui partout à développer l'éducation populaire à faire une fabrique d'un savoir convivial qui vient du bas qui s'appuie sur nos expériences sensorielles sur notre vécu et qui va vers une prise de pouvoir une prise d'autonomie pour pouvoir agir davantage et là où on est mais on essaye de faire ça c'est ce qu'on essaye de faire à notre commun essayer de développer des savoirs et des savoir-faire sur la ville pour développer défendre des moyens de subsistance c'est à dire avoir un toit c'est à dire avoir accès à une nourriture de qualité parce que c'est pas normal que ce soit les gens qui ont les plus gros revenus qui aient accès à une nourriture de qualité tout le monde devrait pouvoir l'avoir c'est aussi retrouver la maîtrise de notre temps notre temps qui s'accélère toujours et qui est un temps en réalité économique c'est pouvoir faire tout ça redévelopper des moyens de subsistance et les défendre et finalement reprendre collectivement la main sur notre ville et sur nos vies merci merci Mario merci Manon merci Jonathan je sais que le temps qui vous était donné était très court mais l'idée là c'est qu'on passe aux questions et donc du coup vous pourrez très certainement compléter alors on a deux micros dans la salle normalement c'est bon alors l'idée c'est que on prenne 4-3-4 questions une première salle de 3-4 questions 1 minute 30 par question vraiment je vous demande de respecter ça s'il vous plaît pour qu'il y ait plus de personnes possibles qui puissent poser des questions et puis on laissera nos intervenants et intervenantes répondre alors est-ce qu'il y a un premier ou une première volontaire je ne vois pas les mains plus haut s'il vous plaît là ici oui bonsoir Eric Touzeau je ne suis pas un membre de Dantre Comand je suis membre d'un autre courant politique pour moi le bon courant politique est noble c'est à dire quand des citoyens se réunissent pour réfléchir et définir un projet politique et voir un visage de se présenter à des élections c'est un courant politique et on est plusieurs associations c'est un égal parti à se retrouver comme tu disais Manon à lier justice sociale et justice climatique dans un collectif qui s'appelle justice sociale et climatique et qui fait qu'on est à un certain nombre sans être gilets jaunes au départ avant de manifester tous les samedis aux côtés des gilets jaunes parce que fin de l'eau et fin du monde pour nous c'est lié et donc cette écologie populaire évidemment elle est essentielle alors évidemment moi je ne pose pas du tout réforme et révolution je suis de ceux qui pensent que ce système capitaliste il va falloir le dépasser mais dès à présent on fait ce qu'on peut pour améliorer les choses et pour préparer le post-capitalisme alors moi il y a deux aspects deux questions qui me semblent importantes et qui ne sont pas si simples que cela la question des transports publics nous par exemple on s'est prononcé pour la gratuité des transports publics pas simplement pour des questions sociales ça joue mais aussi pour des questions écologiques si on veut véritablement qu'il y ait de rupture et que des gens abandonnent leur voiture et bien on pense que le transport en commun public gratuit est important d'autres courants politiques de gauche je pense à l'Europe Écologie par exemple sur le monde hésitent là-dessus parce qu'eux nous disent ou certains d'entre eux nous disent mais il y a des gens qui font du vélo ou qui font de la marche à pied et bien ils prendront le transport en commun et donc il y aura moins le déplacement du donc là une contradiction à la débat deuxième question c'est la question du logement la question du logement est essentielle bien sûr moi je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait mieux aménager voire ménager le pays qu'on développe la creuse mais on est à Nantes moi je suis de ceux qui pensent qu'on manque de logement tout le monde ne pense pas la même chose il y en a qui pensent qu'il faut arrêter de construire et moi je pense qu'il faut continuer parce qu'il manque de logement et que si on ne construit pas le logement on va encore continuer à augmenter au niveau du prix il faut d'abord débattre de cela ensuite on doit débattre bien sûr de quel logement la question de la propriété foncière etc et ces questions là bien sûr ces questions là sont essentielles quand on parle d'écologie populaire merci merci beaucoup on va prendre deux autres questions alors au fond en orange oui monsieur ah d'accord alors juste après oui bonsoir en fait je me permets de parler d'une actualité c'est la ville de Rouen en fait vous avez dit tout à l'heure il est important de développer la solidarité et non plus la concurrence entre les villes j'ai moi même travaillé dans le développement économique et c'est vrai on faisait tout pour capter les projets entre villes voisines et j'ai trouvé ça à un moment donné un peu ridicule Rouen en fait c'est l'actualité moi pourquoi j'en parle ce soir c'est peut-être parce que je suis née là-bas mais bon je ne suis pas assez longtemps là-bas je suis plutôt bretonne etc en fait dès qu'il y a eu ça dès le lendemain de l'incendie je me suis dit c'est pas possible en fait je pense aux mamans qui se réveillent et qui voit cette pollution noire moi qui suis hyper sensible je détecte les odeurs de gaz toujours et bien mais j'aurais été horrifiée de cette journée traumatisante et je me suis dit mais mince mince qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire une solidarité il faut faire un crowdfunding l'état ne bouge pas moi j'ai été catastrophée de voir les manques de réaction et du coup je me suis dit c'est aux villes en fait peut-être de faire quelque chose parce que nous ça peut nous arriver et là moi je suis sur le groupe comment s'appelle l'entreprise le brisole sur facebook on est 26 000 je suis ce qui se passe je vois en fait la panique des gens des familles et ils ont dit on est abandonné dès les premiers jours donc voilà ce que je veux dire simplement c'est qu'en fait l'état est défaillant j'ose le dire c'est aux villes en fait de recréer du lien entre nous parce que ce qui se passe à Rouen peut nous arriver et moi je vois leur panique ils se sentent abandonnés comment c'est possible un site Céveso ça veut dire des procédures à respecter pour qu'il n'y ait pas d'incendie normalement c'est ça c'est mettre en place des choses pour éviter une catastrophe parce que ce qu'il y a dedans c'est extrêmement polluant et là il y a un incendie dans un site Céveso et c'est la catastrophe dans l'organisation globale de la ville de l'état voilà donc moi je souhaite dire profitons-en pour recréer du lien entre villes soyons solidaires entre les villes faisons un pot commun il y a eu Notre-Dame il y a eu 800 millions d'un coup qui sont sortis du chapeau comme ça ici il faut se mobiliser voilà j'ai eu 5 euros merci on va prendre encore les deux questions on essaye vraiment de rester en une minute s'il vous plaît oui bonsoir à tous alors je viens de la chapelle-sur-herbre donc un banlieue banlieue zart voilà bon je salue l'initiative du maire Fabrice Moussel Fabrice Moussel qui a pris un arrêté anti-pesticides un petit peu plus costaud que ce préconisé par le gouvernement bon alors ma question s'adresse surtout à Jonathan notre ami québécois là sur la réappropriation la municipalisation du pouvoir dans les communes enfin dans toutes les villes alors bon si j'ai bien compris le projet enfin le sens de cette action c'est redonner la parole en quelque sorte court-circuiter les pouvoirs politiques les partis et redonner le pouvoir aux citoyens aux associations diverses qu'elles soient culturelles sportives voilà alors ma question ça porte sur il y aura fatalement des conflits avant l'incident sans même que les pouvoirs publics soient au courant c'est quand même une usine qui est classée avec un certain nombre de produits dangereux et d'ailleurs le sentiment d'abandon que vous avez décrit je crois que c'est vraiment le sentiment qui a prédominé parce que vraiment on s'est moqué des gens on s'est moqué des gens de Rouen leur donnant pas toutes les informations sur le nombre de produits sur l'évaluation etc et donc je pense qu'il faut revoir la norme Céveso et rapidement sur les arrêtés anti-pesticides moi je sais plus qui disait qui avait parlé des arrêtés anti-pesticides pardon voilà monsieur en orange sur les arrêtés anti-pesticides voilà le type d'exemple qu'on peut faire concrètement dans cet optique de désobéir et il est quand même incroyable que des maires qui ont fait des arrêtés anti-pesticides soient même poursuivis en justice quand dans le même temps ce débat à l'Assemblée nationale la question de combien de mètres on sépare des champs agricoles où il y a des pesticides et des maisons mais attendez là c'est les sols que vous polluez c'est sur des centaines de mètres et oui j'espère qu'un maire citoyen et qu'il y en aura encore plus en 2020 prendra en masse des arrêtés anti-pesticides comme un certain nombre de maires surtout en Belgique c'était intéressant pendant tous les débats sur les accords de libre-échange avec le Canada c'était avec pardon les Etats-Unis c'était déclaré zone hors TAFTA hors accord de libre-échange avec les Etats-Unis bah peut-être qu'un certain nombre de maires en 2020 se déclareront zone hors Mercosur donc tous les produits qui viennent du Mercosur ça rentre pas chez nous c'est comme ça aussi qu'on se réapproprie la ville et réapproprie l'écologie populaire en pratique alors il y a plusieurs sujets qui ont été abordés qui font effectivement l'objet d'enquêtes au sein de notre commun et qui seront débattues demain notamment la question des transports en commun donc je vous invite à venir participer la question du logement aussi et la question de la métropolisation en l'occurrence c'est une question sur laquelle on réfléchit également et demain il y a une table ronde qui est organisée avec Nicolas Rimbaud qui est chercheur à l'université de Nantes mais après des personnes qui sont membres de enfin qui viennent d'autres villes donc je crois qu'il y a quelqu'un de Bougnay qui vient de Reuset et et la chapelle puisque c'est une catèle voilà et qui pourront parler de cette de la métropolisation puisque de toute façon on ne peut pas le point de vue Nantes n'est pas suffisant pour discuter de la métropolisation et c'est intéressant de le faire avec les villes aux alentours et en particulier des élus qui sont issus de listes citoyennes dans les villes continuer de construire le logement je ne pense pas que ce soit vraiment ça la question à mon avis il y a une autre question en amont avant parce que de toute façon il faut bien loger les gens d'accord mais il y a une autre question en amont qui était d'ailleurs dit par madame juste après c'est la question de l'attractivité et quand on parle d'attractivité on ne dit pas on ne parle pas de Nantes a des beaux yeux et du coup tout le monde veut venir vivre à Nantes on parle de l'attractivité économique on parle du développement économique où il y a des services au sein de Nantes Métropole qui effectivement font en sorte d'attirer des entreprises des entreprises à haute valeur ajoutée qui bataillent avec les différentes villes de France et c'est une guerre c'est une guerre et en fait c'est employé même dans les discours politiques avec ce vocabulaire ce vocabulaire guerrier c'est une guerre et elle est faite pour attirer les entreprises et après on a des déplacements de gens de main d'oeuvre notamment une main d'oeuvre souvent très qualifiée qui vient s'installer qui vient s'installer à Nantes c'est quoi les conséquences sur notre c'est quoi les conséquences sur notre quotidien sur notre quotidien c'est que les prix du logement augmentent en particulier les prix à la vente je connais même plus les chiffres mais ils sont allurissants sur les dernières années sur les 10 si on regarde sur 10 ou 20 ans c'est absolument considérable l'augmentation des prix du logement et les prix du loyer on le vit au quotidien en particulier depuis 2 ans ils ne cessent et ils ne cessent d'augmenter quand on veut changer quand on change de bail donc d'abord la question c'est quelle est la politique globale générale que la ville de Nantes et du coup la métropole de Nantes entend mener parce que si on veut continuer cette attractivité nécessairement on a des milliers de personnes qui arrivent chaque année des milliers de personnes qu'il faut effectivement loger puisque c'est pas juste les gens qui font des enfants c'est pas juste la croissance démographique elle ne vient pas de là en partie mais enfin c'est quand même pas l'essentiel du tout l'essentiel c'est les gens qui viennent qui viennent vivre à Nantes et donc je pense que le problème majeur du logement c'est celui-ci et après c'est effectivement comment est-ce qu'on peut faire en sorte de communaliser enfin de communaliser des logements pas d'en faire qu'ils soient possédés par la municipalité mais d'en faire des communs pour lutter contre la spéculation immobilière et effectivement donc cette piste des community land trust qu'on est en train d'essayer d'explorer dans l'enquête sur le logement et les coopératives immobilières aussi où on essaye de décorréler aussi le prix du foncier et le prix du bâti et quand vous devenez quand vous prenez une part dans la coopérative immobilière qui vous donne le droit d'habiter dans la coopérative et bien quand vous ressortez vous ne ressortez pas avec beaucoup plus d'argent vous ressortez avec plus ou moins inflation et ça ça permet ça permet d'éviter la spéculation immobilière et ce qui est encore plus intéressant c'est que ça permet de faire du logement social sous la forme d'un commun et dans un contexte où le logement social est attaqué de toutes parts parce que la loi elle en fait attaque attaque considérablement le logement où les bailleurs sociaux vont être obligés de se regrouper où il y a un certain nombre de services qui ne vont plus être financés où du coup ils vont devoir se défaire d'une partie de leur patrimoine le logement social est en train de se privatiser et bien pour résister aux vagues de privatisation du logement social il faut trouver des parades et la meilleure parade c'est les communs parce que les communs c'est pas l'état ou c'est pas une entreprise les communs c'est les gens merci 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 et maintenant également on va écouter si on termine les questions vers 22h15 22h20 on va prendre une deuxième salle de questions sur le même principe il y a des micros dans les salles levez bien haut les mains on ne voit pas il y a madame ici madame ici il y a les monsieur on va faire madame et la plan madame monsieur madame et la dernière j'ai pu nous faire apprécier c'était madame ici pour ceux qui quittent la salle n'hésitez pas à passer par le bar il y a la bonne bière du bon vin on va vraiment essayer de encore plus respecter tout à l'heure à la minute 30 s'il vous plaît pour l'intervention merci d'avoir le micro je regrette de l'avoir parce que je suis une femme et je précise que le contenu de ma question n'est pas genre et première chose je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur à propos de l'exemple d'Orman je ne voudrais pas qu'on confonde solidarité et responsabilité je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'on culpabilise parce qu'une boîte n'a pas fait n'a pas pris les dispositions de sécurité qui s'imposaient le propriétaire de Lubrizol est une des premières fortunes mondiales donc pourquoi il faudrait qu'on cotise pour une fortune mondiale il y a des limites responsabilité aussi de la part des élus je suis désolée mais je souviens que c'est un point assez médeux mais le préfet était au courant de l'agrandissement il y a un projet d'un éco-quartier juste au pied du Lubrizol énorme qui a été donc monté avec des gens intelligents qui savaient très bien qu'il y avait du Lubrizol à côté j'arrête sur le moment il n'y a pas seulement du Lubrizol j'arrête sur le moment ma question quand on parlait de privatisation et de reprise en main des services publics je suis complètement d'accord avec vous je suis la génération où c'est battu pour la reprise en main du service de l'eau force est de constater qu'on a beaucoup repris enfin qu'on a pas mal repris la distribution de l'eau qu'on a très peu repris le traitement de l'eau sur le plan écologique ça me gêne et on est en train de mettre en place exactement la même chose pour le chauffage sur Nantes on a le système de chauffage urbain qui me paraît assez écologique on récupère la chaleur de combustion des ordures ménagères et on a mis des chaufferies à bois il se trouve que les contraintes les contrats d'entretien et de maintenance sont tous concédés à des boîtes et bien c'est ça comment on lutte contre cette privatisation cachée merci oui bonjour moi la question que je me pose c'est celle de la paralysie juridique quand on est dans une enfin dans un lotissement je crois pas ouais est-ce qu'il existe des exemples dans le municipalisme de réforme du statut de la propriété au nom de l'intérêt général comme on a pu dans le passé faire des nationalisations c'est-à-dire on peut dire bon ben voilà le mur qui sépare le quartier classe moyenne du quartier populaire qui est là parce que c'est un vieux mur d'une ancienne d'une ancienne grande surface qui est restée là et qui n'a pas été mis dans le bon côté du cadastre pour être démoli est-ce qu'on peut le faire sauter au nom de l'intérêt général comme il y a les arrêtés justement sur les contrats et les pesticides mais ce pouvoir juridique les communaux comment ils s'installent juridiquement dans l'existant et face aux autres institutions voilà la question de la propriété et de la sécularisation juridique de ces nouvelles formes d'activité civique enfin voilà je n'ai pas les notions claires mais enfin moi j'ai un constat de paralysie en fait au quotidien si vous voulez merci pour votre question et pour avoir respecté le temps alors est-ce qu'on a une autre question allez-y oui bonsoir donc pour illustrer la notion d'un peu dur là justement il y a à Toulon vous aviez déjà cité l'exemple du jardin des Ronces et à un kilomètre de là plus vers le centre-ville il y a un projet d'habitat participatif sur les deux dernières terres maraîchères de cet endroit de Bautière-Chainet sur lequel je me suis positionnée il y a 3300 mètres carrés et la mairie en demande un million pour le foncier et en fait je me disais plutôt que de privatiser cette partie-là pourquoi ne pas redonner cette terre en fait aux habitants du quartier et justement refaire un commun sauf qu'en fait dans l'équilibre de la mairie ben voilà c'est pas envisageable donc voilà en exemple ce qu'il y a même quelque chose de possible là-dessus sachant que ce n'est pas mon intérêt parce que mon intérêt c'est plutôt de me loger mais ça me paraît très logique ça profite à tout le monde autour merci beaucoup vous n'avez même pas été venu alors une 4ème question par là-bas oui bonjour une question concrète de stratégie pour les enjeux l'année prochaine puisqu'il y a eu une sorte de trahison des politiques actuelles ça a été illustré à différents moments qu'est-ce que concrètement est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les enjeux municipaux à venir avec les politiques actuelles ou la partie écologique ou non d'ailleurs parce qu'on parle d'écologie populaire ou est-ce qu'il faut faire sans pour reprendre les communs et faire révolutionner les méthodes et un dernier point suggestion d'un mot qui peut non pas poser local ou global mais on parle de global ça traduit en fait une action d'une transition du global aujourd'hui vers le local donc global merci merci beaucoup on va prendre encore deux questions bon bonsoir il y a un mot qui est retrouvé souvent dans vos propos dans la première série de réponses qui était désobéissance civile ou désobéissance résistance on sentait qu'il y avait quelque chose entre vous qui passait bien au point de vue idée qui était celle-là question qu'est-ce qui reste aux citoyens comme levier de désobéissance deux exemples le consentement à l'impôt actuellement est devenu complètement vide de sens parce qu'on a des retraits automatiques sur les impôts deuxième exemple le citoyen est de plus en plus immergé dans un environnement où il doit faire non seulement payer le service mais faire le boulot moi je suis retraité je suis pas spécialement habile en matière informatique le nombre de démarches qu'on doit faire quotidiennement au jour le jour qui vous pourrit la vie j'insiste bien qui vous pourrit la vie au quotidien c'est autant de moyens et d'énergie en moins qu'on peut mettre dans ce genre d'investissement donc la question est très concrètement quels sont les leviers de désobéissance civile qui nous restent merci pour les questions on va faire un petit derrière vous et on va faire un petit bonsoir Manon tu as de mal parlé d'argent dans ton intervention je suis ici pardon tu as parlé de protéger le portefeuille des gens tu as parlé de 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 l'argent comme nerf de la guerre est-ce que tu penses que le lieu serait pas de ne pas avoir le portefeuille et quel rapport on pourrait avoir quel nouveau rapport on pourrait avoir à l'argent et notamment une attente à parler de monnaie locale et et quel nouveau rapport à l'argent notamment au ton contre don aux espaces de gratuité à l'économie de réciprocité est-ce que parler de Green Udip c'est pas une fuite en avant est-ce que on peut régler les problèmes auxquels on fait face avec ceux qui les argent merci merci beaucoup pour votre question on va les présenter dans le monde je vous dirais qu'il y a un livre de l'internet qui fait l'internet de l'internet donc beaucoup de choses ont été évoquées je commencerai par l'idée de la remunicipalisation pour revenir sur ça j'ai lu un document ça fait deux ans qui s'appelle Reclaiming Public Services qui se trouve en ligne je ne sais plus par quel auteur un document de 120 pages qui décrit environ 835 expériences de remunicipalisation à travers le monde qui touchent l'eau mais quand on parle de l'eau est-ce que c'est le traitement de l'eau la distribution ainsi de suite la remunicipalisation ça peut toucher à tout il y a la question de l'énergie la question de l'internet aussi des infrastructures numériques et alors de la ville intelligente on assiste actuellement avec les smart cities qui visent à une privatisation des infrastructures numériques donc il y a toute une question qu'est-ce qu'on ferait de la souveraineté technologique à l'échelle municipale entre autres et il y a des choses qui ont été décrites sur ça donc il y a toute la question de la municipalisation on pourrait dire c'est un peu l'équivalent de la nationalisation mais à plus petite échelle et qui peut du même coup ici être plus facilement faite de façon démocratique ou même faite en même temps sous forme de communalisation donc c'est pas juste de passer du privé vers le public à l'échelle municipale on peut envisager par exemple certaines coopératives énergétiques sous forme de SIC par exemple qui serait à la fois peut-être un pied dans la municipalité mais un autre qui est géré par une coopérative ou quelque chose comme ça aussi donc ça c'est beaucoup de choses qui existent puis c'est une voie à explorer au niveau juridique qui est du droit des communs c'est quelque chose qui est complexe il y a une grosse brie qui existe au presse universitaire de France qui s'appelle le dictionnaire des communs qui est disponible et dans ça il y a vraiment toute une série d'articles moi je ne suis pas expert du droit je ne suis pas juriste ni avocat mais il y a toute une forme de bricolage juridique qu'on peut mettre et qu'on doit mettre en place pour créer ces formes originales d'institutions en France je ne connais pas le système français tout à fait aux États-Unis on essaie de bricoler des choses et je sais que du côté de Montréal par exemple on a une grande community land trust qui au niveau juridique se fait sous forme de syndicats de copropriétés dans lesquels il y a environ 30 coopératives logements sociaux sociétés communautaires qui sont interreliées entre elles dans un bloc qui protège le foncier contre la spéculation immobilière à perpétuité donc ce genre de choses là c'est un bricolage qui n'existait pas avant les gens ont dit on va créer une structure juridique ça va être comme ça il faut envisager des formes originales l'idée des liens communs c'est le mouvement du droit d'usage et on doit envisager comment la propriété municipale parfois ça peut être quelque chose qui appartient à un autre niveau de gouvernement mais qui a un droit de préemption de la municipalité aussi donc envisager toutes ces questions juridiques il faut une petite équipe peut-être qui existe en commun ou ailleurs pour envisager ça parce que beaucoup de travail peut-être pour terminer sur la question de la désobéissance faire sans faire avec aussi pour faire un lien ou avec la question de l'argent se débarrasser de l'argent faire autrement moi je suis pour vraiment l'économie du don contre don espace de réciprocité zone de gratuité mais avec l'argent disponible dans les loyers publics ou soit qui est investi dans des énergies salles ou avec l'argent disponible est-ce qu'on la met de côté pour des urgences des crises à venir est-ce qu'on la donne ou est-ce qu'elle est appropriée par des gens riches ou est-ce qu'on se sert de cet argent dont les municipalités disposent qui n'est pas toujours énorme comparativement à d'autres échelles de gouvernement qu'est-ce qu'on en fait et d'après moi il y a toute une réflexion à voir c'est quoi les priorités les urgences en fonction vraiment du projet qui est co-construit par les groupes de citoyens il y a une question qu'on ne peut pas faire sans si on prend le pouvoir dans la ville qu'est-ce qu'on fait du budget on a par exemple des budgets participatifs souvent c'est des petits enveloppes du budget d'investissement mais est-ce qu'on envisage par exemple que peut-être il y aurait 30% du budget de fonctionnement de la ville qui pourrait être co-gérée par les groupes d'habitants 50% voire 100% là j'imagine je lance les budgets participatifs à l'heure actuelle moi je fais des recherches sur ça c'est bien mais c'est des réformettes il faut envisager comment on pourrait rendre le budget radicalement démocratique de la ville et voir quelles sont nos priorités à nous par différents processus de démocratie participative et direct sur la désobéissance quels sont les leviers de notre disposition en tant qu'individu en tant que citoyen bon la question de ne pas payer l'impôt c'est bien compliqué il y a des fois peut-être la grève des loyers donc ça c'est quelque chose qu'il faut se synchroniser on ne peut pas faire ça seul évidemment on ne peut pas payer son loyer envisager la désolvue de sens civil bloc on voit actuellement la question du blocage de routes d'espace public d'infrastructures il y a des risques qui sont associés à ça mais je pense on a vu une époque où la question de la désolvue de sens civil non-violente va devenir de plus en plus forte donc il faut envisager quels sont les outils concrets il n'y a pas que de seule forme il n'y a pas d'absolu les gens qui sont pour des formes plus musclées interventionnistes donc plus pacifiques on va avoir des questions extrêmement concrètes pratiques qu'est-ce qui est mieux pour le mouvement qu'est-ce qu'on peut faire mais actuellement il y a la désolvue qui rentre d'après moi dans la diversité des modes des modes d'action qui peuvent être utilisés pour essayer de changer les choses mais ce n'est pas les seuls il ne suffit pas de désobéir il faut inventer il faut faire il faut expérimenter des nouvelles façons de faire les choses ensemble créer des groupes d'entraide pour être capable de répondre à nos besoins directement si la municipalité est de notre côté elle est capable de libérer ses énergies libérer des espaces réquisitionner par exemple dans les tours qui sont en train d'être construites ici et ailleurs dans ma ville à Montréal les tours vides utilisés pour des investissements des bureaux privés comment on pourrait par exemple introduire une loi pour réquisitionner ces espaces pour des habitants sans logement pour des groupes associatifs pour des formes d'entreprises à plus non lucratives comment est-ce qu'on peut se réapproprier des espaces et je pense que le bras municipal lorsqu'il est contrôlé par les citoyens serait un puissant levier de transformation de la société de réappropriation du pouvoir d'agir sur nos milieux donc c'est ça oui c'est comme ça que je répondais à plusieurs choses comme je dis merci je vais continuer directement sur la question de la désobéissance parce que pour le coup c'est un peu d'où je viens dans le secteur associatif et c'est assez intéressant parce que pour vous raconter un peu dans le secteur associatif le milieu des ONG la question de désobéissance ne faisait pas consensus il y a à peine quelques années et c'est assez intéressant de voir comment nos associations sont petit à petit venues à ça moi l'ONG pour laquelle je travaillais Oxfam c'était pas dans sa culture initiale et ça l'est de plus en plus et je crois que c'est aussi poussé par une jeune génération qui je ne sais plus quel est le slogan exact de Extinction Rebellion mais c'est en gros quand on a tout le temps d'agir c'est l'espoir je ne sais plus exactement je vais dire une bêtise mais c'est vraiment cette notion de toute façon en gros on n'a plus rien à perdre et il faut agir et la désobéissance civile pour moi elle peut prendre plein de formes différentes mais c'est un outil d'interpellation qui fonctionne bien on le voit là dans tout le mouvement climat donc je parlais d'Extinction Rebellion les médias semblent découvrir qu'il y a un mouvement de la jeunesse mobilisé semblent découvrir la désobéissance civile qui n'est absolument pas nouvelle dans l'histoire associative dans l'histoire des mouvements sociaux mais qui prend une nouvelle forme massive et qui est très intéressante de ce point de vue et en particulier je dirais chez les jeunes mais qui est aussi portée par plein d'associations des gens de tous âges qui se mobilisent là à Paris Extinction Rebellion je ne sais pas comment c'était à Nantes mais à Paris ils étaient ultra mobilisés et ça fait beaucoup beaucoup parler on a vu aussi leur occupation des centres commerciaux et du centre commercial le week-end dernier et je pense que c'est une forme de mobilisation assez intéressante de ce point de vue là un petit mot parce que je crois que c'était la même personne qui parlait de la fracture numérique et du fait que en fait il y a plein de démarches qu'on ne peut pas faire parce que maintenant tout se fait en ligne je suis vraiment d'accord avec vous c'est un sujet dont on parle assez peu parce qu'il y a une vraie fracture numérique aujourd'hui en France il y a encore beaucoup de personnes contrairement à ce qu'on pense qui n'ont pas accès facilement ou qui ne savent pas forcément se servir ou qui n'ont pas les moyens d'accéder facilement à Internet et le fait que les services publics soient de plus en plus disponibles uniquement de manière dématérialisée en fait ça implique une fracture sociale et c'est le défenseur des droits qui l'a dit en France j'ai trouvé ça assez intéressant c'est le défenseur des droits pointer les inégalités que ça engendrait ensuite sur la question sur le rapport à l'argent globalement moi je pense que c'est pas du tout incompatible d'avoir au niveau local des formes alternatives de monnaie et des formes alternatives de dons contre dons etc mais que de toute façon pour faire la transition écologique il faut des infrastructures donc d'une manière ou d'une autre il faut nos transports publics par exemple dont on parlait il y a plein de zones en France partout où les transports publics ne vont pas ou n'y vont pas encore ou pas dans de bonnes conditions pareil pour les énergies renouvelables il faut ce minimum d'infrastructures là qui nécessite cet argent mais la question c'est à qui on prend cet argent et comment il arrive et c'est ça moi ce que j'entends dans ma compréhension du green new deal mais je pense qu'il faut pas s'attacher sur le mot qu'il y a un grand danger d'être dévoyé c'est peut-être ça que tu pointais aussi dans ta question parce qu'il y a un site qui ne trompe pas c'est que la commission européenne a fait un commissariat au green deal alors il n'y a pas de new dedans alors pour moi ça fait toute la différence mais il y a un enjeu en effet là dessus et ce qui compte c'est vraiment ce qu'on y met derrière et que je crois et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui mais je crois qu'on peut pas parler d'écologie sans parler de décroissance ça c'est ma conviction personnelle c'est ma conviction qui sont aussi issues de mon histoire associative mais c'est et on va pas se le cacher quelque chose qui fait divergence aujourd'hui à gauche j'ai encore insisté à plusieurs conférences il y a pas longtemps notamment avec des élus socialistes et eux pour moi ils sont encore dans le 20ème siècle de ce point de vue là et je crois qu'on ne pourra pas faire la transition écologique si notre ambition politique et économique est de produire toujours davantage quand la planète en réalité arrive à se produire est-ce qu'il faut faire avec où sont les partis quelle est leur place moi je pense qu'à la fin nous sommes toutes et tous ici des citoyens je vous dis ça parce que j'ai découvert la vie politique il y a 6 mois qu'elle est pas toujours rose qu'elle est pas toujours facile qu'on prend des coûts mais à la fin à la rigueur peu importe l'étiquette politique officielle ce qui compte c'est ce qu'on y met dedans ce qui compte c'est que ce soit un mouvement citoyen et donc ça peut s'appeler Pierre-Paul ou Jacques je pense qu'il y a des mouvements politiques qui portent un certain nombre de ces sujets mais aujourd'hui ils sont largement insuffisants ils sont largement dépassés parce que quand on a moins d'un électeur sur deux qui s'est dépassé aux dernières élections européennes alors certains se sont enorgueillis du petit sursaut de participation mais c'est ça la réalité aujourd'hui en France il faut faire une autocritique des partis politiques mais il faut aussi reconnaître ce qu'ils ont apporté à la vie politique et que finalement la meilleure alliance ce serait une alliance citoyenne où les partis politiques viennent appuyer mais aussi restent dans leur rôle et que peu importe le nombre du parti politique tant qu'on est capable de mettre des choses très claires derrière de mettre des lignes rouges très claires sur la municipalisation sur l'accès gratuit public à un certain nombre de services publics sur notre rapport à la croissance économique dont je parlais et la rigueur moi vous savez j'ai pas d'attachement politique j'avais jamais adhéré un parti politique jusqu'à présent je suis toujours pas adhérente d'un parti politique ce qui compte c'est cette bataille là pour les idées et avoir votre nombre aujourd'hui j'espère que vous serez très nombreux à la mener dans les prochaines semaines et les prochains mois merci merci beaucoup Margot vous pouvez ajouter quelque chose oui j'ai quasiment tout qui a été répondu donc j'ai plus grand chose à dire mais sur les communaux comment les communaux peuvent s'inscrire ou s'installer juridiquement on essaye de réfléchir à des possibilités il y en a qui existent déjà et qui sont prévus qui sont prévus par le droit tout à l'heure je parlais des coopératives immobilières derrière les coopératives immobilières il y a des baux amphithéotiques un bail amphithéotique c'est un bail qui dure pendant 99 ans ou je ne sais pas si on peut aller au-delà qui peut être fait on ne peut pas aller au-delà donc un bail de 99 ans qu'on peut faire à une association à un collectif et du coup ça lui donne la possibilité de développer quelque chose sur le très long terme et je pense que c'est une formule qui permet notamment le développement le développement de commun après sur on peut aller vers des formes de coopératives effectivement et puis de propriété d'une association c'est le truc du community lettre c'est exactement ça c'est l'association qui est propriétaire du foncier et après l'association il suffit de lui donner une gouvernance qui soit suffisamment partagée pour pouvoir le faire donc je pense qu'il y a quand même certains outils juridiques et pour Bautier-Chenet on pourrait demander à la mairie de signer un bail amphithéotique avec une association par exemple qui s'occuperait qui s'occuperait du lieu en fait c'est une association qui est en sorte de prêtre de prêtre non juridique et ce qui compte en réalité c'est les liens sociaux et c'est ce qui s'y développe ensuite sur le terrain comme ça a pu se faire au Jardin des Ronces mais comme ça pourrait se faire je suis ravie d'entendre qu'il y a des gens qui vont créer des communs plutôt que de vivre sur un terrain je trouve ça très chouette sur la désobéissance quels moyens on a je dirais qu'il faut venir participer aux enquêtes de Nantes en commun aux différents leviers d'action qu'on a parce que Nantes en commun c'est pas un mouvement qui se contente de présenter une liste pour les municipales c'est un mouvement politique beaucoup plus large que ça la réappropriation elle ne passe pas que par les élections elle passe par énormément d'actions qu'on peut faire concrètement sur le terrain et je pense que c'est important c'est vraiment important qu'on réfléchisse aux différents leviers politiques qu'on a et les élections sont un levier parmi tant d'autres et il faut qu'on développe des choses vraiment localement en prise avec nos enjeux locaux et puis d'essayer de créer des groupes de résistance localement et de le faire absolument partout parce que malheureusement dans certains quartiers les groupes de résistance ont plus de mal en plus de mal à émerger et je pense qu'il y a du travail de terrain à faire en tant que militant pour aller faire en sorte qu'ensemble avec les gens on crée des communautés qui se sentent capables d'agir collectivement pour transformer vraiment la vie concrète et pouvoir lutter face à des projets de rénovation urbaine parce qu'il y en a plusieurs à Nantes et parfois ces projets de rénovation urbaine se font contre les habitants plutôt que pour eux ils se font pour des futurs habitants qui vont venir en réalité malheureusement gentrifiés bien souvent des quartiers populaires et c'est important qu'avec les gens des quartiers les habitants actuellement on réfléchisse à des résistances et à des améliorations de ces projets de rénovation urbaine exemple du Grand Bellevue effectivement et sinon il y a une formule qui marche quand même très bien localement c'est la ZAD il y a une nouvelle ZAD qui a été ouverte enfin il y a deux nouvelles ZAD il y a une ZAP qui a été ouverte près du surf park à Chauvet où comme je disais tout à l'heure c'est pas juste on lutte contre un projet inutile imposé qui n'a absolument aucun sens on essaye aussi de créer du commun de créer des coopérations entre les gens et de recréer des moyens de subsistance et à Brétignolles aussi il y a une action collective parce que face à la désespérance en fait face au non-dialogue du maire du maire actuel qui veut Brétignolles je vous invite à regarder donc c'est un maire qui veut absolument avoir son port de plaisance qui arrive dans sa ville et pour ça il va dégommer des dunes et des plages aussi engouffrer une terre maraîchère par la même occasion et tout ça au nom d'un seul mot un seul fétiche un seul mantra toujours le même l'attractivité merci 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 alors nous arrivons tranquillement vers la fin de cette soirée peut-être que vous voulez dire un dernier mot pour conclure bon ça va je vous attends d'accord bon alors peut-être on peut les applaudir merci 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 Merci.